Le 14 mai dernier, le groupe COFAC dévoilait à ses adhérents les résultats d'une enquête de satisfaction par le biais d'une nouvelle émission COFAC Grand Format. Pour la deuxième année consécutive, le groupe COFAC a fait réaliser cette étude auprès de ses adhérents. Confiée au pôle études du groupe OBA, un organisme indépendant, cette enquête permet de mesurer et d'analyser les évolutions de la satisfaction des adhérents clients COFAC. Notre volonté est d'élever sans cesse notre niveau d'expertise et de la qualité du service qui est donné à nos adhérents. La satisfaction est une priorité chez nous et maintenant depuis trois ans avec Laurent. Le questionnaire composé de 120 questions a ainsi été soumis à une grande majorité d'adhérents du groupe. Concernant le nombre de répondants, plus de 308 adhérents ont répondu. Cela représente plus de 604 points de vente. C'est une participation impressionnante parce que cela représente 3 adhérents sur 4 et plus de 8 établissements sur 10. C'est un échantillon largement représentatif. Ces résultats significatifs démontrent une application très forte de nos adhérents et in fine leur engagement à nos côtés dans le cadre de notre quête vers l'excellence opérationnelle. C'est pour atteindre cette ambition commune que nous nous rassemblons aujourd'hui pour vous partager ces résultats. Parmi les principaux résultats de l'enquête, la satisfaction générale augmente de 10 points pour atteindre 82%. Au-delà de cette progression notable de 10 points sur la période, COFAC passant ainsi de 72% à 82%, je l'ai dit, c'est avant tout le franchissement d'un seuil majeur de performance qui est à souligner cette année. Il est d'usage de considérer que dans notre profession, la cible est le dépassement du seuil de 76%. Ce résultat traduit également par effet miroir la force de l'engagement des collaborateurs COFAC dans cette quête de la satisfaction adhérent à travers leur parcours client. Nous retenons également que pour 95% d'entre eux, ils considèrent que le groupe COFAC permet de préserver l'indépendance et l'esprit entrepreneurial en plus de vivre au quotidien les valeurs du groupe que sont l'équité, l'entraide, l'engagement et la performance avec un plus 6 points. Nous constatons que l'ensemble des résultats par thématique profite d'une progression entre 4 et 16 points. C'est tout à fait remarquable. Il est à relever également que toutes les notes de satisfaction sont supérieures à 80%. Pour exemple, les ventes ? Oui, avec un 88% plus 4. Le salon est largement plébiscité avec un 98% de satisfaction. La qualité des outils de vente, 91%. Et les animations commerciales plus 13 points de progression avec une note finale de 90%. Bien ensuite, la sélection de l'offre, 87% avec un plus 7. La qualité des fournisseurs, notamment référencés, satisfait à 96%. L'offre pour les clients finaires qui progressent, elle, de 9 points. La gestion ? Plus 8 de progression. Deux items ont retenu toute notre attention. La fiabilité des systèmes à 93% de satisfaction avec un plus 12. Et, évidemment, la mise en place de COFAC et moi, 90%, tout particulièrement. Le soutien au développement en préservant les valeurs de l'esprit coopératif, 91%. L'implication dans la stratégie du groupe, 89%. Le fonctionnement des comités stratégiques, 88%. L'implication dans la démarche RSE et la démarche qualité, c'est respectivement un plus 10 et un plus 15. Ainsi, un plus 5, nous portons à 91% sur le management. C'est juste un taux de confiance exprimé sans précédent. Cette étude révèle ainsi une progression soutenue sur l'ensemble des services développés pour les adhérents. Le groupe COFAC a fait de leur satisfaction une priorité. Cette enquête s'inscrit dans sa démarche d'amélioration continue mise en place depuis plusieurs années. Alors, comme je disais, on est à la fois contents et fiers de ce qui a été produit. Cela démontre que nos actions ont porté leurs fruits. Alors, évidemment, on va continuer dans ce dynamisme et en cohérence avec cette stratégie menée et les différents projets qui sont maintenant en cours. En effet, comme vient de le dire notre président Eric Champion, nous sommes fiers du chemin parcouru, mais lucide, sur celui que nous devons encore emprunter tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada